L'altermondialiste, organisée pour la première fois depuis sa création dans un pays arabe, a permis à la société civile tunisienne de se faire entendre. Les droits des femmes, l'avenir économique et social du pays, les débats ont été houleux, parfois surtout quand il s'agit de politique. Rime Matlouti a observé pour nous ce laboratoire démocratique en pleine ébullition. Reportage. Au milieu de ce forum social, les Tunisiens se sont reconnus dans les mouvements altermondialistes. Ici aussi, le nouveau modèle dominant est remis en question. La démocratie en construction n'est pas encore définie et dans les allées du forum, les divergences s'affirment. Je ne choisis pas qui me représente, personne ne me représente, je me représente moi-même et ma voix je la garde et je garde mon pouvoir de parler. Je n'élise pas quelqu'un qui me dit je vais faire, je vais faire. Vous êtes contre tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est état, ça c'est inconcevable. Le peuple décideur, c'est ce que propose aussi le parti pirate, uniquement composé de jeunes. Il dérange et interpelle le gouvernement sur des articles de la constitution. Pour Amin, membre fondateur, les hommes politiques traditionnels n'ont plus rien à faire dans la nouvelle Tunisie. On veut pirater la constitution, on est des pirates, donc on veut pirater la constitution pour trouver des lois adaptées à notre réalité, plutôt que des lois parachutées par des avocats et tout ça. Donc des lois qui sont équitables à tout le monde, c'est des solutions économiques qu'on crée nous-mêmes mais pas imposées. Les jeunes de moins de 30 ans représentent 55% de la population. Au labo démocratique, Yacine se concentre sur cette jeunesse qui peut être tentée par les promesses du parti islamiste Ennada, toujours au pouvoir. Ennada, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle va à l'intérieur du pays, elle offre des maisons, des frigidaires, des moutons, et elle offre pas mal de choses à condition de voter pour moi, à condition d'être adhérents au parti. Nous, on ne leur propose pas d'être adhérents, on ne leur propose pas d'avoir un poste politique plus tard, on ne leur propose pas ni de maison ni de moutons, il n'y en a du tout, juste de les écouter et de faire parvenir leur voix aux dirigeants en essayant de les convaincre que c'est nécessaire d'écouter ces jeunes-là. L'alternative démocratique tournée vers la jeunesse est nécessaire pour l'association Acte. Samy va à la rencontre des Tunisiens dans les régions pour les inciter à participer aux élections malgré la déception. On ne peut pas abandonner l'idée des partis complètement et qu'il faut renforcer les partis politiques. Il faut y être pour essayer de les changer et de les façonner à sa manière parce que sinon, à ce moment-là, l'affaire est grillée. On va avoir à nouveau, de façon démocratique, un autre parti dominant et dictatorial. Mouvements et partis alternatifs tunisiens manquent de moyens, mais essaient de se fédérer pour barrer la route aux extrémistes et créer une nouvelle démocratie post-révolutionnaire.